Et bien salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec Resident Evil Remake Remake, ou Re-Remake, ou allez savoir, que sais-je encore, c'est un remake du remake qui a été sorti sur Gamecube, c'est fait par les fans sous Unreal Engine, je sais plus si c'est le 4, le 5, mais là je vous ai épargné le début du jeu, là c'est la démo, attention c'est une version très early de chez Early, c'est un petit peu affreux quand même, il y a un nombre incalculable de bugs, donc c'est fait par les fans, ça fait un moment que je surveille ce projet, ils projettent aussi de faire un remake de Code Veronica, donc ce que Capcom n'a pas voulu faire, tu vois ça reprend les assets de ce qu'ils ont pu en tout cas, de Resident Evil 2 Remake et 3 Remake, c'est pour ça que Gilles a cette tête, on aime ou on n'aime pas encore une fois, tu vois la lampe de poche elle est pas exagérée, c'est vraiment très léger comme truc, donc tu vois on est au début, je t'ai épargné le début, parce qu'on est avec un autre personnage, c'est un espèce de clin d'oeil, là aussi on aime ou on n'aime pas, c'est pas toujours Claire pour savoir ce qu'il faut faire, et non pas Claire Redfield, et tu vois c'est l'intro, on arrive à ArcLay, et t'as vu les modèles 3D qu'ils ont pu, ils les ont repris, mais il y en a d'autres, c'est fanmade, vu qu'ils existent, ou alors ça vient de... Umbrella Chronicles ou je sais pas quoi, donc ouais c'est costaud, tu sais quoi, donc là comme vous pouvez le constater, il n'y a pas la scène où, parce que tu vois il y a ce contraste un petit peu bizarre entre nouveaux personnages, et euh... et anciens, anciens modèles comme Wesker, la démarche de Barry c'est un petit peu pourri, comment il s'enfuit, donc tu vois il y a ce contraste un petit peu bizarre, The Mansion, donc tu vois je suppose qu'on craint pas grand chose dans cette phase, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas présentes dans ce jeu, et il y a énormément de bugs, c'est un petit peu hallucinant, de tous les ordres, vraiment tout ce qui est possible, tu vois un cut un petit peu rapide là, je pense pas que ce soit normal, et vous allez voir qu'en cette... la voix de Wesker c'est énorme, Wesker et Jill c'est vraiment pas mal, Barry dans une moindre mesure, Chris s'est complètement chié la voix, mais euh... la voix ressemble vraiment là. C'est Chris. Tu vois il y a point d'interrogation, des fois il y a des sous-titres, mais la plupart, comme là là, la plupart du temps il y en a pas, et c'est une démo, parce que c'est vraiment très early, attention, ça faut bien se le mettre dans la tête, si vous projetez de jouer à cette démo, déjà quand vous lancez le jeu, oui parce que c'est disponible en espagnol, portugais et anglais, comme là là. Vous allez voir, à la fin de cette thématique, quand on va reprendre le contrôle du personnage, il y a des nombreux problèmes, vraiment ça a besoin de... de fignolage, mais puissance 1000, c'est hallucinant. Il y a un nombre incalculable de... de fignolage qui sont... qui a besoin. Mais tu vois que c'est déjà pas mal, d'ores et déjà, c'est vraiment pas dégueulasse, c'est un bon concept, ils appellent ça early access, mais la démo est assez longue quand même. Tu peux y passer 2-3 heures en fonction de ta façon de jouer, et si tu connais le jeu original ou pas, parce qu'ils ont changé les énigmes et tout ça, les objets sont pas utilisés de la même façon, tu les récupères pas de la même façon et tout. Là c'est un petit peu expéd... Ah non, ben là on l'a pas vu, mort de rire. Alors, dans cette cinématique-là, tu vois, tu peux inspecter les trucs, tout ça, ça prend... la manette est prise en compte, t'as vu ? Je vais sortir mon flingue, par contre. Ouais, tu vois, ici, là on va chercher un donut au début. Après on visite le... tu vois, il y a tout un côté qui n'est pas dispo dans le... dans le jeu de base, hein, tout un côté où on est à Raccoon City, c'est vraiment pas mal, tu vois, le quotidien de Jill, entre guillemets, et tout ça. Alors regardez, ça c'est une... c'est un chargeur de munitions, c'est pas toujours facile pour voir les objets avec lesquels on peut interagir. Là, oui, mais les objets clés, par exemple, c'est beaucoup plus dur, hein, tu cherches un petit peu à tâtons en appuyant sur la touche croix, tout ça. Bon, oui, dans les scématiques, en temps normal, sauf celle-là, évidemment, quand tu reprends le contrôle de ton perso, elle sautille un petit peu, hein, la coupure, la jointure entre les deux, la liaison, n'est pas parfaite, hein, elle est un petit peu en forme de lettres T, tu sais, comme les modèles 3D, et elle sautille sur place, et c'est, voilà, ça a besoin d'un fignolage, encore une fois. Bon, regardez ce qui se passe quand je vais ramasser ce truc. Voilà, normal, tu vois, ça m'en donne un, tu vois, 15 balles, sauf que, vous voyez, il a disparu. Sauf que, regardez ce qui va se passer quand je re-appuie sur la touche croix. Voilà, encore un petit. Encore. Voilà, ne bougez pas, et là, tu peux en ramasser ad vitam aeternam, et c'est ce qu'on va faire, et c'est très conseillé de le faire, parce que sinon, ça va vous rebuter, mais quelque chose de... Donc là, on a des munitions illimitées, c'est énorme. Non, je déconne, mais on en aura 200, ça fait des stacks, des tas de 60. Et le fusil à pompe, c'est 40, non ? Allez, on s'arrête là. Voilà, dès que tu bouges, par contre, c'est fini. Tu ne peux plus. Il ne faut vraiment pas bouger, et le faire à la suite. Tu vois, maintenant, je les combine ensemble. J'ai compris ta petite combine, L4. Et tu vois, tu peux faire des tas de... De 60. Et c'est vraiment conseillé de le faire, parce que sinon, c'est extrêmement difficile de terminer cette démo. La physique, c'est complètement à l'ouest. Les collisions entre les persos, c'est affreux. Des fois, tu as deux zombies en même temps. Il te... Dès qu'il y en a un qui te touche, et que tu reprends le contrôle du perso, eh bien, ouais, 240. Pas trop mal. Tu n'es pas censé avoir ça en temps normal. Si tu veux finir le truc à la loyale en rabassant qu'un seul objet, bonne chance. Un couteau d'auto-défense, mais je ne sais pas comment on l'utilise. Normalement, c'est censé repousser les ennemis, mais bon. Watch out, it's a monster ! Ils ont repris ça, c'est assez énorme. Ça, là, tu vois. La séquence iconique où on rencontre le tout premier zombie, tout ça. Mais on ne l'affronte pas, ça va enchaîner les trucs, vous allez voir. La séquence. Mais quand tu vois comme ça, c'est vraiment pas dégueulasse. Ça impressionne, tout ça. C'est fidèle au jeu d'origine. Mais il y a une espèce de réinterprétation. Surtout au niveau des énigmes. Tu ne peux pas faire grand-chose. À part tirer sur les ennemis. Quelques animations comme on avance, on recule, expression faciale, c'est vraiment le minimum. Let me take care of this ! Prends ça ! Trois coups de magnum, c'est un petit peu ignoble. Et une quinzaine de balles, une dizaine, quinzaine de balles pour le 9mm. Et le fusil à pompe, par contre, c'est one shot. Mais je ne sais pas où il est. Je n'ai pas réussi à le... Regarde, tu vois, un sautier sur place un petit peu. C'est un petit peu étrange. On va essayer de retrouver Wesky. Et on ne va pas y arriver, c'est un petit peu ignoble. Donc c'est pas mal, tu vois, niveau graphique, effet de lumière, reflet. On va dire que c'est une bonne base. Voilà. Et pas un autre mot. Avec Jill, on aurait aimé. Mais ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, tout reste à faire, j'ai envie de dire. Ou presque. Parce que cette démo est assez longue, c'est ça qui est assez étrange. Mais il y a tellement de trucs qui manquent. Tellement de défauts. T'as vu, il a disparu. T'as vu, j'ai encore sauté. Une fois, je me suis vu moi-même. J'étais... Mon personnage était ici, tu vois. Comme ça, là. En forme de lettre T. Donc il y avait Jill en double, c'est assez énorme. Parfois, le fusil à pompe, il tombe ici. Là, là. Il est par terre au début. Maintenant, là, tout de suite. Et tu peux le ramasser. En tout cas, il y a un Wolfroog où c'est le cas. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et je ne l'ai pas trouvé à la normale. Donc, c'est dommage de ce point de vue-là. Et on y va. Mais sinon, c'est vrai que ça impressionne. Mais le gros truc qui manque, c'est qu'on ne peut pas pousser les objets. Par exemple. C'est pour ça que l'échelle est déjà en place. T'as vu ? Normalement, tu dois la pousser toi-même. Pour faire ça. Et ramasser un truc qui est ici. T'as vu ? Ça aussi, je suppose qu'on peut le choper. Les herbes, c'est pareil. Tu peux les choper. En quantité illimitée. Les objets clés, pareil, s'il faut. Et tu dois les discardes. Tu vois ? Donc, attention de ne pas le faire avant de l'avoir utilisé. Parce qu'après l'avoir utilisé, quand tu trouves où le mettre, les objets clés, comme les clés pour ouvrir les portes, tout ça. Eh bien, prends ça, c'est le prix. Que tu tires dans la tête ou dans le corps, ça... Allez, bien joué. Eh bien, ça commence. Ça ne change rien. Donc, il faut... N'hésitez pas à tirer dans le corps. Et tu vois, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'il y a les impacts. Voilà, bien joué. Un de moins. Et il faut tous les tuer. Sinon, c'est ingérable. Et ça ne servait à rien de venir ici. C'est ça qui est magique. Donc, t'as vu, c'est vraiment fidèle. Le manoir, tout ça. La clé armure, la clé bouclier. Enfin, épais. Donc voilà, s'ils veulent, encore une fois... Il n'y a pas de map. Donc, c'est extrêmement difficile de se repérer. Tu vois, ça, fermer de l'intérieur, c'est magnifique. Et d'autres, fermer avec le... T'es sûr que c'était par là, Jackie ? Fermé avec la clé, mes couilles. Tu vois, comme là, fermé par la clé épais. Mais t'as pas de map et t'as pas de point de sauvegarde. Oui, tu vois, les ennemis à travers les murs. Donc voilà. Donc ça, c'est affreux, je veux dire. T'es obligé de te repérer. De faire ce qu'il faut. D'avoir une bonne mémoire. C'est surtout ça. Parce que... Oh, ça, c'est le prix. Ben, parce que... Alors, tu vois, tu vois les impacts sur le perso. Ça se voit pas tout le temps. Mais tu vois, on voit les traces rouges. Ça, c'est énorme, par contre. Et ce qui est moins énorme, encore une fois, c'est qu'il n'y a aucune différence si tu tires dans la tête ou dans le corps. Et t'as pas la tâche de sang, mais les cadavres restent. Parfois, ils sont un petit peu buggés, évidemment. Alors, tu vois, comme je te disais, tu peux pas pousser les objets. Normalement, cette statue, tu la pousses de ça. Là, c'est cassé. Et après, tu dois... Ça va casser la statue et libérer la pierre. Et tu dois la ramasser par terre. Mais là, t'as juste à la détruire. Voilà, et c'est un joyau bleu. Donc, c'est costaud. Tu vois, pour l'instant, je peux pas encore pousser les objets. Tu sens que c'est pas encore... Ils ont pas compris. Tu vois, des problèmes de lumière, parfois. Des problèmes de fluidité, ça, c'est énorme. Quand vous lancez le jeu, quand vous faites New Game, ça va rester très longtemps. Il n'y a pas marqué Loading, ni rien. Mais ça va rester très longtemps sur le menu, avant de lancer le jeu, d'activer la scimatique d'intro. Donc, c'est comme ça. Il y a juste à attendre. Vous vous en faites pas. Les herbes médicinales, tu vois. À toi de bien gérer ton objet, comme d'habitude. Enfin, ton inventaire. Regarde, je vais tuer les cleps avant qu'ils s'activent. Tu vois, on a l'impression que je les touche pas. Mais si, t'inquiète, ça marche. C'est bon, là ? Voilà, un de moins, et l'autre là-bas. Des fois, il s'active, lui. Donc, tu vois, il réagit pas. Et voilà. Suivant. C'est costaud. Parce que les endroits où il y a des... Tu vois, ça, là, des munitions, c'est extra... Tu vois, les racunes à détruire, comme dans le 2-remake et le 3-remake, je suppose. Des objets cachés. Eh ben, il y en a très peu, en réalité. Donc, il faut faire très gaffe à ça. Le groove. Il faut pas ouvrir ça, là. Alors, regardez, je vais... Use. Ouais ! Il faut les deux. Les deux en même temps, ça, c'est drôle. Je me rappelais plus. Je sais plus où est la bleue. La verte. Et une fois que tu les as utilisés, les objets clés, et insérés dans le truc, ils restent dans ton inventaire. Donc, tu dois t'en débarrasser manuellement. Et parfois, c'est pas rare que quand tu ouvres une porte, comme ça, là, le décor est tout bleu, hein. Tu vois, derrière, là. On l'a vu subrepticement tout à l'heure. Et quand vous êtes dans le commissariat, il y a un escalier que vous pouvez pas aller, ni monter, ni descendre. Regardez tout en bas, et vous verrez, c'est tout bleu. Ça n'a pas encore été texturé. Mais franchement, c'est énorme. Mais c'est un bon début. C'est une bonne base. Mais clairement, il... Il reste énormément de choses à faire. C'est vraiment pas engageant du tout. Si vous jouez à la normale... Moi, j'ai trouvé ça chier, hein, au début. La première fois que j'y ai joué. Ça, saloperie. J'ai trouvé ça pourri, mais quelque chose de sévère. Mais dès que tu comprends... Tu te rends compte du bug, que tu l'apprends, en regardant un wall-throw ou je sais pas quoi, et que tu l'utilises... Alors, tu vois, encore un truc, là. On peut le refaire. Le bug, mes couilles. Ça, c'est des poudres. T'en mixes deux, et ça te donne une munition pistolet. Je sais pas si c'est normal, hein. Quelle générosité. Ça sert à rien, c'est pourri. Regarde, tu vois. Il est un petit peu « bugué », entre guillemets. Mais tu vois, des endroits où il y a des munitions posées comme ça, là, c'est extrêmement rare, hein. Il n'y en a que cinq ou six. Donc, si tu n'en ramasses qu'une sans utiliser ce bug, ben, tu vas passer un sale quart d'heure. Est-ce que je pourrais l'avoir, à ton avis ? Ouais, ouais, je l'ai eu, là. Regarde, tu vois, tout bleu, là. C'est ce que je te disais. Et, normalement, tu peux... Oh, putain, saloperie. Je vais réussir à passer à travers la porte. Bien joué. Il est où ? Normalement, tu peux passer à travers le décor. Bien. Tu peux... Il y a un côté under map qui peut te porter préjudice. Mais moi, ça m'a juste ramené au hall du manoir, hein. Donc, c'était pas trop... pas trop gênant. Enfin, bref, voilà, il faut être vraiment tolérant. Il faut savoir dans quoi vous embarquez, hein. Ce qui vous attend. Parce que sinon, euh... Je crois qu'il est dead, hein. Mais il est pas tombé, hein. C'est comme les chiens, des fois, ils continuent de courir sur place. Mais là, en fait, il est mort. Bon, ça, c'est le prix. Donc, faut vraiment pas être rebuté par le côté fan-made. Parce que ça risque de vous faire tout drôle. Il y a ce côté non fini. Mais forcément, hein. C'est... C'est fan-made. C'est fait par les fans, tout ça. Mais attention, hein. Si vraiment, ils arrivent à tout corriger... Bon, ça, c'est le prix. Tu vois, il a disparu d'un coup. Mais je suppose que tout est temporaire. Mais si vraiment... J'aurais vu, elle commence à être dans la merde, là, Flore. Ouais, ouais, je suis dans le jaune, là. Je prends ça, merci. Et on va le prendre. Voilà. Tu peux faire combinaison. Attention, c'est pas comme dans le jeu original. Vert plus vert. C'est le truc maximum, hein, faut croire. Y'a pas triple vert. Et vert plus rouge. Mais du coup, c'est quoi la différence ? Si c'est la même efficacité. C'est un peu bizarre, quand même. Ouh là. C'est où, déjà, cet endroit ? Tu vois, herbe rouge. N'hésitez pas à le choper en plusieurs exemplaires, comme d'habitude. Je vais détruire ça. Je peux le faire avant, parce que je suppose que c'est une énigme. Je préfère le faire avant d'activer le piège, entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment normal, mais bon. En tout cas, voilà, t'as vu, il reste énormément de choses, de questions où on n'a pas la réponse. Les araignées, c'est complètement pourri. Elles avancent en glissant. Elles n'ont pas d'animation. Les araignées géantes. Mais elles te font des dégâts, quand même. Je sais pas si elles t'empoisonnent. Je l'ai bien esquivé, lui, par contre. Mais tu vois, c'est déjà pas mal, là. Mais c'est costaud. Tu vois, cette porte, je peux rien faire. Il me dit même pas c'est fermé à clé. Apparemment, la zone n'a pas encore été faite, s'il faut. Y'a que Gilles de jouable. Y'a pas Chris. Un Chris et un Calice. Donc voilà, honnêtement. Mais franchement, c'est pas dégueulasse. Moi, je connais bien les projets fan-made, encore une fois. Je sais reconnaître quand c'est de la merde et quand c'est pas dégueu. On est revenu ici. Ok. Tu vois, c'est pour ça que c'était fermé de l'intérieur. Maintenant, on l'a débloqué. Et franchement, c'est pas dégueulasse, pour ce que c'est. Pour ce qui a été fait pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à corriger. Mais y'a d'ores et déjà énormément de choses à faire. S'il a... S'il cotait un petit peu pâteau, hein. C'est quoi, ça ? C'est fermé par la clé armure ou je sais pas quoi. Parce que là, il me le dit pas. C'est un petit peu étrange. Il me met ce... Cet écrin. Donc voilà, s'ils veulent, encore une fois... On avait été par là. L'endroit où y'avait les zombies à droite, là. Je sais plus, avec ces conneries. Vraiment, on s'y perd, hein. Mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Et à faire à peu près tous les objectifs. Donc voilà, c'est balèze. La clé armure. À vous de voir... Oh là ! Comment on les récupère, tout ça ? Non, je confirme qu'on n'y avait pas été, hein, Jackie. Faudrait une touche pour se retourner d'un coup. Ce serait pas mal. Ça fumier ! Tu vas voir, je vais te transformer en Jill Sandwich. Non ! Pas aujourd'hui. Tu vois que les munitions, ça part vite, hein. Ça fond comme neige au soleil. Il faut tous les tuer. Il y en a une trentaine, peut-être des zombies, j'en sais rien, mais... Les zombies ne sont pas loin. Donc c'est vraiment à vous de faire ce qu'il faut. Mais franchement, c'est intéressant et c'est prometteur. Allez, hop. Encore un mort... Comme ça. C'est bizarre, ça ne m'était pas arrivé dans mon premier Playifrouille. Playifrouille. Mais clairement, il ne faut pas être... Encore ? Il ne faut pas être rebuté par le truc. Par le côté non fini. Et le côté très alpha. Et très early. Parce qu'il manque plein de choses, c'est clair. Au niveau sonore, tu as les bruitages qui s'accumulent, en fait. Qui est net. Et... Et il ne s'arrête pas. À la fin. Un bruit d'oiseau. Un bruit de... D'horloge. Un bruit de tonnerre. Tout ça en même temps, c'est une vraie cacophonie. C'est un petit peu ignoble. Bon, écoutez, on va se laisser là. Vous l'avez compris, Resident Evil remake, c'est vraiment pas dégueulasse. Il y a du contenu. Il y a de quoi faire. Mais il faut vraiment être conscient du côté très early de la chose. Et non pas girly. Même si on est avec Jill. Il manque énormément de choses. Il y a plein de problèmes de collision. D'animation. C'est le minimum. De son. De technique. De performance. Mais, il n'y a pas de sauvegarde. Oui. Parce que si jamais tu crèves, tu as juste quitté le jeu. Même pas revenir au menu principal. Ça, c'est affreux quand même. Donc, tu es obligé de tout faire d'une traite. D'où le fait qu'il faut tuer tous les ennemis. Parce que sinon, si tu joues au clavier souris, la sensibilité, c'est affreux. Franchement, c'est injouable. C'est beaucoup trop sensible et tu ne peux pas la régler. Malheureusement. Donc, c'est pour ça que je joue à la manette, là. T'as vu. T'as vu, tu n'as que graphique, option. Donc, bonne chance. Graphique, audio. T'as vu, ça se superpose. Donc, vraiment. Il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a du boulot. Mais, d'ores et déjà, c'est vraiment pas mal. Et, ben voilà. On va surveiller ça et le code Véronica. Qui font, en même temps, où il reprend le design de Claire de RE2. Voilà. On va surveiller ces deux jeux. Ce fait par la même équipe, encore une fois. Mais, il n'y a pas de démo pour le code Véronica. Et on espère que ça ira jusqu'au bout, cette fois. Et qu'ils vont nous pondre quelque chose de pas dégueulasse. Parce que là, vraiment, il y a une bonne partie du taf qui a été fait. Mais, j'ai presque envie de dire que tout reste à faire. Il faut peaufiner les controls. Normalement, le feeling. Parce que j'ai vu, donc, sur le Wolfhug. Où le fusil à pompe, il était là. Et que le mec, il a pu s'en servir. Quand elle tire avec le fusil à pompe. C'est pourri, l'animation. On dirait qu'elle se cache derrière. Qu'elle a peur. Donc, voilà. Encore une fois. Oui, il y a les costumes aussi. Je ne vous ai pas expliqué. Quand on est au bureau des Stars. Là, on ne peut plus le faire maintenant. Tu peux te préparer avant de sortir. Et quand tu inspectes le bureau de Jill. Tu peux changer son apparence. Je crois que tu peux changer sa coupe de cheveux. Mais je n'en suis pas très sûr. Tu peux lui enlever son béret. Tu peux changer de tenue. La mettre en mode Jill zombie. Mais, paradoxalement, il n'y a pas son look de Resident Evil 3. Alors que ça tombait sous le sens. Mais non, ils en ont mis un autre inédit. Que je ne connaissais pas. Un truc un petit peu bizarre. Pyjama, je n'en sais rien. Mais c'est costaud. Ce costume-là, tu peux lui enlever ses holsters, ses sacoches. Donc, oui, ce n'est pas dégueulasse. Mais il en faut toujours plus. Voilà. Bon, allez, voilà. C'était le cas. J'espère que vous avez appris cette vidéo. Et c'est le cas. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti.